salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de total archaulism j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve sur trône aux britanniens pour l'épisode 4 avec le roi flancina de mid donc la dernière fois nous avions réussi à terminer les irlandais de brefn on s'est emparé de leur petit village ici et de la capitale de rimda et tiens tandis qu'après nous avons décidé de partir redéclarer la guerre au dublinois ainsi que ses vassaux donc le wexford et waterford et on avait débarqué sur l'île de mâne apprenant la cité d'innis patrick donc une cité très agricole et on avait posé le siège de la cité de castleton pour en finir rapidement avec cette menace et puis aussi on a formé une seconde armée près de la cité fin dans la cité de selmor pour parier à toute éventualité si waterford ou ou un des vikings décide d'attaquer dans le secteur donc on a une deuxième demi armée et je pense à nous dévouer des technologies est ce que je suis en train de faire actuellement c'est de de faire des tactiques offensives pour booster l'attaque de mes unités d'infanterie bretter et hache et au prochain tour on en sera l'assaut sur castellon avec le nouveau bonus ce qui va nous donner d'un avantage assez conséquent donc alors je reviens ici on va attaquer dans deux tours pardon j'hésite à attaquer avec une seule un seul bélier des deux tours ça me semble assez léger mais je pense qu'avec 2 3 tours enfin attendez un bélier cinq tours je pense que ça devrait être largement être faisable et puis je pense qu'ils vont se prendre des pertes dues à l'attrition grâce au bonus de flan pour le siège ce qui nous laisse pas mal de possibilités et j'ai peur que où il est de ne tiennent plus très longtemps malheureusement il faudra surveiller les armées bah par exemple celle ci c'est une armée complète en plus ça va pas rigoler une fois grande et là ce que je vais faire je pense que là où il n'existe plus que je pensais et là je vais commencer à améliorer alors on va améliorer nos lanciers on va rusher ça pour avoir les lanciers kern je vois un peu la différence de dégâts que ça va donner et s'ils encore perdent des hommes et ils en perdent encore des hommes ça c'est cool je vais juste attendre encore un tour je vais juste surveiller jusqu'où ils peuvent voguer la bonne nouvelle c'est qu'ils ne peuvent pas voguer jusqu'à nos terres donc on se permet d'attendre un tour notre gouverneur qui gagne un rang on va lui mettre le trait de scribe pourra gagner un petit plus de sous il faudra aussi penser à améliorer nos cités ça faut pas l'oublier et je pense qu'une fois que j'aurai assez de légitimité jacques sinek serait bregnas et pourquoi pas je déclarer la guerre au comment il s'appelle arghela mais bon faut vraiment espérer un concours de circonstances exceptionnelles plus qu'un tour et castleton va tomber ça me prend un peu d'expérience sur les sièges des grandes villes vu que d'habitude je n'aime pas trop ça mais dans ce trône aux britanniens j'ai un avis différent surtout dans la disposition des cités je crois que du coup je vais vérifier quelque quelque chose je pense que si je suis tombé castleton le dubinome fera la paix et du coup je voudrais la paix avec ses attrapies mais va falloir que ce qui serait marrant c'est que puisse toutes les annexer en une fois ok donc jusque là tout va bien il manque on est toutes l'irlande comme ça on sera tranquille à des révoltes en écosse fort triune n'existe plus vent tempête à unis par trek donc ce qui fait qu'on voit des bâtiments dommagés ok et il est l'heure du siège de castleton je vais faire une attaque de nuit bien j'adore ça l'assaut de la cité de castleton du coup j'ai aimé cinq tours et mon bélier donc là j'ai tout de suite lancé l'assaut en plus on est de nuit donc on aura un avantage au niveau du moral je pense toi toi ici toi là vous là bas et vous là bas les fianna je vais commencer à mettre en x3 pour accélérer ils vont tirer sur les tours c'est c'est logique mais j'ai commencé à les rapprocher les lanciers pareil donc là on a les archers les unités de lancer ici contre des unités de fianna je leur souhaite bien du plaisir l'avantagé n'est en notre faveur mais bon là leurs archers vont bientôt tombe à court de mission si ça continue ils ont des unités par là ça doit être le général annonce une autre unité d'archer ok alors ou attention c'est où ça ou ok prennent prennent de lourde perte ici logique les guéris fianna vont engager ces unités de lancer de base par là on a réussi on va rentrer là il faut que le bélier perce la porte ça c'est obligatoire j'ai commencé à rapporter les tireurs pour le soutien les lanciers vont pas me servir dans la ville pour le moment qu'est ce qui arrive là des hommes de l'est à la hache ok excellent les portes sont tombées on va pouvoir amener un support de kern à la hache et aussi la cavalerie pour en finir avec eux alors c'est quoi de fait dénoncer alors par là on va ramener nos renforts les tireurs vous allez vous mettre ici pour pouvoir laisser la place la troisième tour enfin à cause abordé qu'est ce qui nous ramène des archers ok et je vais dire à flan alors qu'est ce qui arrive derrière combattant de l'est à la hache unité de l'ancien attention prudence ok il reste une unité de l'archers il peut vous en occuper et je vais dire à mes tireurs de faire attention à leur tir qu'est ce qui arrive des jovelots alors flan et la cavalerie vous allez vous en occuper on va faire le tour et c'est tour qui sont bientôt tombé excellent la cavale fait quoi là ouh ouh cavalerie je t'ai dit d'aller faire le tour je sais pas ils ont des problèmes j'ai l'impression parce que quand ils en donnent des ordres ça répond pas ça c'est curieux ça je dirais c'est une unité d'infanterie de flanquer là allez flan va t'occuper c'est pas des archers ce sont des jovelots hop là on va les encercler complètement je vais dire même aux archers de l'eau corps à corps si nécessaire nos jovelots qui cartonnent nos cavaleries qui cartonnent les jovelots il reste quoi encore 150 hommes donc le général doit être pas loin et je vais dire aux lanciers de se ramener aussi alors le point de ralliement le point de capture il est où ah il est là bas donc logiquement le général lui doit s'y trouver et je vais y ramener nos fantassins et hasher bon le siège a été je m'attendais plus de pertes mais je suis plutôt satisfait et plus qu'après que flan ne meurt pas bêtement genre à cause de cette tour je dis ça comme ça parce que vous connaissez l'efficacité des tours ok et voilà c'est gagné du coup flan Sina en décidant de voguer sur l'île de Mane met une sérieuse option en faveur du Royaume de Mythes dans la guerre contre le Dublino Casteltoon est occupé pacifiquement à deux pillages nous consommons plus de nouveaux tours que nous en produisions mince alors qu'est-ce qui cloche ah oui j'ai peut-être compris ça cause de ça on va détruire ça déjà ça aussi on va garder ceci on peut nommer un gouverneur provincial que là c'est ce qu'on va tout de suite faire et je pense que le candidat idéal pour l'île de Mane vu qu'on lui a attribué un petit domaine il s'agit de Donquan félicitations s'il veut bien se mettre du coup là je peux rien faire de plus par contre on perd énormément de on a une paire de nourriture pardon ce que je vais faire du coup j'ai amélioré le bonus de Flann en quartier Metz qui va réduire de 5% l'entretien de toute l'armée par contre là c'est un peu embêtant pour l'honneur des guerres j'ai des unités en trop et je vais voir si je peux faire la paix avec le le Dublinois du fait qu'on a réussi à l'éliminer vous n'êtes pas le bienvenu chez moi parfait on a peu repéré un bon coup là en faisant ça on récupère l'île de Mane donc c'est une province isolée vous me direz mais elle pourrait être fortifiée et défendue assez facilement avec une garnison et si on suit la logique je crois qu'à un moment ils vont se faire annexer ces vassaux et le Dublinois ne sera plus qu'une seule et même entité donc je pense qu'on va se concentrer sur un autre adversaire donc pourquoi pas Erglaïa vu qu'il nous a pris le territoire qui nous manque pour compléter la province alors toujours un autre gouverneur vous me dites ah bref et bien félicitations ah j'ai pas assez de fonds c'est pas grave on réglera ça au prochain tour bâtiment demande réparation et bon on va le réparer et là on va virer ces deux bâtiments et on les reconstruira après alors Drume Dighter voilà pour le moment la nourriture c'est pas la joie passons le tour bah du coup ça nous laisse une opportunité ouais c'est ça moi je pense que la prochaine cible ça va être Sanglier Vert je l'appelle comme ça parce que c'est son logo et si on a l'occasion aussi d'améliorer nos armes et armures avec le port de l'île de Man ça serait pas mal donc pour l'armée principale l'armée de Waxford qui se retire loin vers le sud qu'ils y restent ils sont bien là bas bon la bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré de la nourriture on va gérer on va mettre un nouveau gouverneur à bref excellent donc nos revenus sont montés à plus de 2000 enfin plus de 800 pardon 2000 c'est ce qu'on a en coffre je vais détruire ça et ça encore ça nous refera des sous en plus alors qu'est-ce qu'on peut faire ici on a des fermes de niveau 3 c'est bien donc on va améliorer cette ferme de niveau 3 ici et là on va encore détruire ces deux bâtiments on peut améliorer une autre armée j'ai déjà amélioré mes 3 cavaliers ah non c'est 600 ah oui c'est vrai il y en a un qui doit pas avoir d'équipement j'ai amélioré Flann parce que la cavalier sera opérationnelle et ils sont très bons ces carnages il faudra aussi que des sous pour les améliorations de troupes on va en avoir bien besoin là pour le moment je vais passer les tours histoire de me refaire une économie et je crois qu'il y a un bâtiment spécial à Castleton du fait que c'est des vikings c'est un bâtiment pour les runes et ça va donner des boosts je crois de renommée et d'argent je crois je vais vérifier on commence à avoir quelque chose d'un peu plus professionnel c'est la bande de bouzeux qu'on a vu au début avec ses noix unités alors on a terminé la destruction de l'église le marchand de trâle jusqu'à C ok ça c'est cool alors sculpteur de pierre unique c'est ça donc ça va donner plus 165 liés à l'industrie et un de morale dans toute la faction on va prendre et est-ce qu'on peut faire un autre bâtiment là j'ai pas d'industrie on va faire ce bâtiment là un peu plus d'argent provenant de l'église mais il faut améliorer nos unités aussi là c'est ce qu'on va faire nos hasheurs avec plus on performe en combat nos hasheurs mieux ce sera je ne sais pas encore en améliorer mais ça coûte assez cher on va surveiller un petit peu alors est-ce qu'on peut annexer Brega ? vous devez être épuisé assédez-vous à mes côtés on est troisième on rentre dans puissance de force il ne voudra pas pour faire une lance militaire on va le faire avec eux avec Ailek ça peut être pas mal du coup ça pourrait nous aider à sécuriser le nord bon, euh, bof attends, c'est qui qui les mange ? ah, c'est lui il est vorace celui-là je pense que si on déclare la guerre à Ailek ils viendront nous assister là, je ne me fais pas de soucis là-dessus mais bon, il faut avoir l'armée adéquate bon, encore mieux, une unité allez, on va prendre ce lancer pire par exemple donc dans un tour on aura plus 15 d'attaquant mili pour toutes nos unités de lanciers donc imaginez que des lanciers qui passent de 30 à 45 et de 41 à 55 enfin de 41 à 56 c'est... c'est pas mal j'espère qu'avec notre armée là ça va ça va changer les choses contre les autres irlandais aussi il n'y a plus qu'à prier pour qu'on annexe un voisin de manière diplomatique ce qui nous fera gagner pas mal de terres je pense si on gagne déjà deux territoires je dirais, je serais content mais un, pour moi ça ne vaudrait pas le coup ou alors on a que next Bregnas tiens alors attendez c'est qui lui ? oh, ok bon, bah si tu veux mais moi l'Ecosse et tous les autres terres je ne m'en soucie pas moi c'est l'Irlande point barre je le soutiens mais c'est un soutien moral organisation des troupes ça c'est bien combien ça ferait les 4 ? 900 bon, on va déjà améliorer ceux qui sont pas mais qui n'ont pas d'amélioration de base vous deux vous pouvez ok un lancé de plus ça commence à donner des bonnes choses tout ça 4 taux on termine une ferme ici mid on a des fermes de niveau 3 les archers ok bon, bah là ça ne va être que du passage de tour jusqu'au moment opportun ou alors il faudrait que l'armée du du gros vert là le dégage mais ouf parce que là on pourrait faire tomber Karning 4 on remonte à Dunpatrick récupérer Moistbill ça fera 3 territoires en moins il faudrait éviter qu'on se prenne des pertes assez importantes lui je doute qu'il vienne embêter le monde l'écossais mais sait-on jamais nous devrions nous allier ah bah non vu ton état je préfère pas ça serait que des ennuis avec toi je dis ça je dis rien la merci qui n'existe plus d'accord Pierre Pierre Payen pour arriver au nord de la Bretagne ok alors level up sur le gouverneur Don Don Kuan bon on va booster ça c'est toujours ça de prix alors on peut améliorer 4 unités bah on va améliorer les archers dans 3 tours on aura les kernes lanciers et je pense que la prochaine technologie c'est améliorer directement les archers donc on rushera ça la cavalerie on n'a que 8 unités pour le moment il faut aussi que je les améliore les Fianna ils peuvent avoir une utilité assez importante sur le champ de bataille 61-68 c'est une armée monstrueuse et lui il est pas en guerre avec quelqu'un on pourrait arranger un mariage je filme une mauvaise femme comme ça ça ira mieux ok donc dans 2 tours on aura plus de 165 de revenus et ça va bien être utile donc là il ne reste plus Camino et nos 2 unités d'infanterie et on pourra partir et une autre lancée j'aime bien un petit peu les mécaniques de guerre avec ce jeu parce qu'on n'est plus obligé de blober nos ennemis d'un coup on peut les blober en plusieurs fois donc grâce au pour moi c'est un mélange c'est un total noir mélangé avec un peu de paradoxe au niveau Crusader Kings ou Europa Universe 4 ce qui nous évite d'avoir 50 000 ennemis quand vous tapez sur quelqu'un et que vous devenez trop puissant parce qu'évidemment le pouvoir attire des convoitises donc allez de pauvres oh non je ne m'allie pas avec un viking tuerais allez dernier succès c'est ça que son temps en guerre ok parfait est-ce que je ne rapatrierai pas l'armée je vais rapatrier l'armée ici évidemment notre armée a le mal de mer on va prendre des pertes mais monstrueuses je suppose ouais ça va encore je m'attendais à pire on peut rien faire d'autre euh attendez j'ai peut-être une idée niveau diplomatique il est où le Wessex j'écouterai ce que vous avez à dire très bien tu vas commencer à faire un une déclinçon de mita avec le Wessex ça pourrait toujours être utile on s'allie avec quelqu'un un allié de choix le Dublinois qui revient avec une armée à moitié amochée ça serait marrant qu'il vienne nous attaquer qu'on lui mette une raclée ah il y a l'armée de celui-là qui s'en va pour aller au jeu ne sais pas non ton amitié tu te la gardes cerneux n'existe plus encore une flotte qui arrive et le sculpteur de pierre runique est terminé sur l'île de Man ce qui est plutôt une bonne nouvelle et je fais des misclics alors deux level up lui c'est un gouverneur plus de revenus et toi tu es un gouverneur aussi un peu plus de revenus on reçoit l'attrition ok retour dans la cité de Dublin bon là on va pouvoir récupérer rapidement tranquillou un tour on aura de la nourriture supplémentaire et dans 4 tours on aura encore un peu plus de sous et plus d'ordre public dans cette province je pense qu'il va nous falloir aussi un poste de garde ça c'est sûr ça change j'ai qu'une ferme je n'envoie pas l'intérêt je vais peut-être faire un quoi que le hall des impôts ça me semble bien on va faire un hall des impôts pour booster notre ferme ici je pense qu'avec nos deux armées il y a peut-être moyen d'aller chercher d'aller chercher Armag après il faudrait que l'armée du celui elle s'en va pour le moment c'est la seule expansion que je vois on a de la cavalerie de l'infanterie je pense que ce sera suffisant pour les taper quoi et puis si notre allié militaire peut nous aider en plus moi je ne dis pas non après c'est au choix s'il nous trahit il nous trahit tant pis on se débrouera sans ok lui il s'en va attendez j'ai l'impression que les deux armées s'éloignent parce que lui il a bougé je crois les normands n'existent plus alors troupeau de bétail c'est fait nouvelle technologie les archers pour la plus tard et on va faire j'ai pas assez de nourriture si je fais ça je passe encore dans j'aurai des problèmes mais on me ferme ici ce sera toujours ça d'utile pour l'honneur je vais le mettre ici à la frontière et lui je vais le monter à Knoba ce qui mettra la pression aussi ici alors il y a trois villages à pondre Cluine et O.S. mais là il perdait beaucoup je pense en revenu qu'est-ce qu'il y a ici oh il y a du sel et du boisson donc on pourrait réduire l'entretien de la l'entretien de la entre guillemets ouais ça va être une bonne cible alors que le Dublinois il fait des allées-venues son armée s'est renforcée mais elle est dans un état médiocre on va dire allez il ne faudrait pas souhaiter qu'il nous attaque en arrière aussi alors nouveau level up c'est notre commandant on va lui mettre quartier maître ce qui va augmenter sa portée de campagne et notre lancier qui peut devenir Kernoncier je pense que ce n'est pas les seuls 50 d'attaque quasiment c'est plutôt bien alors je vais faire une petite sauvegarde parce que je vais déclarer la guerre à notre ami vert alors lui il peut aller jusqu'où ? oh il peut aller jusqu'ici ok je vais rester là et je vais la tirer et je vais voir si je peux aller de le taper dessus comme ça est-ce qu'ils vont venir m'aider ? tout le monde vient m'aider j'occupe juste le village votre expansion initiale en Irlande a prouvé aux autres orirlandais que vous avez le droit de régner tout le monde respecte le pouvoir surtout les faibles c'est parfait ça du coup on récupère toute la province pour nous là-bas il y a des séparatistes irlandais il serait prêt à faire la paix il doit se dire ça sent le roussi ce que je vais faire du coup je vais renforcer la seconde armée ici je vais rajouter unité de cavalerie de javelot et ce sera déjà pas mal maintenant je vais savoir où va-t-il attaquer je peux recruter aussi j'ai trois lanciers je vais recruter un dernier lancier ici ça devrait suffire on aura une vaste armée donc quoi qu'il arrive on aura quand même une bonne défense où qu'on se trouve enfin où que nous nous trouvions il faut que j'apprenne à bien parler français aussi alors Arglayas c'est retiré il se dirige vers Flann c'est plutôt une bonne chose on va dire alors attendez Arglay il est envahi oh ils sont allés non non ils sont allés au Pégal c'est n'importe quoi bon tant mieux d'un autre côté et là ils sont en hiver donc je doute qu'ils puissent attaquer il va y avoir beaucoup de tireurs je m'en doutais on a deux cavalerie deux javelots deux lanciers mais on manque deux haches clairement ce que je vais faire je vais faire quelque chose alors est-ce que j'aurai les moyens oui j'aurai les moyens je vais fusionner les unités que je recrute et il manque un peu de sous évidemment combien ah bah non je suis con je peux pas recruter davantage j'ai compris pourquoi 108 ok et un autre bretter est-ce que notre armée peut arriver en renfort je vais dire à Bregnaz de venir nous aider s'ils peuvent mais je sais plus si ils ont le mouvement enfin s'ils ont le mouvement déjà je pense pas mais s'ils peuvent se ramener près de Linz ça serait super et je pense qu'avec l'autre armée je vais taper dans le dos je dois faire un non-détour je vais essayer de me mettre là déjà on verra normalement notre armée doit faire le poids contre eux Flann est plus expérimenté que le général adverse alors la clochère est tombée il nous attaque on a largement l'avantage du fait que nos troupes sont d'un standing meilleur donc je vais pas vous la faire vu le ratio je vais sauvegarder je vais y aller au combat en mêlée normalement on doit gagner large 436 morts ça va on récupère 11% de nos hommes ce qui va nous laisser un bon avantage et en plus on pourra se reconstituer pleinement et lui pourra aller peut-être les achever et on va pouvoir récupérer peut-être deux cités pour le prix d'une alors toi tu viens là et Flann en route on les achève excellent 4% 4% de plus il peut se rendre à Armag c'est pas mal tout ça on peut écraser nos adversaires maintenant mais bon je pense que je vais vous faire les batailles de siège alors ils sont paris de clochères donc est-ce que ça compte comme une province une fois qu'on l'aura on a 4 provinces 13 colonies ok on va juste s'emparer de clune et oïs et ça devrait être suffisant et Armag je pense que là on aura terminé cette guerre et on laissera Erglyada pourrait enir en Pégal et on laissera les autres s'en charger je pense est-ce qu'il a le mouvement pour venir jusqu'à là non ça va on a de la chance c'est le dernier tour nos ennemis vont trembler devant nous à ça ils vont nous regretter finalement je vais pas vous faire le siège d'Armag ça serait ridicule avec le bonus que j'ai avec Flann mais je vais continuer à améliorer son bonus de siège plus il réduira les temps de siège mieux ce sera s'il affaiblit l'adversaire en plus c'est encore mieux ouh il y a deux armées qui se ramènent là ok non tu te débrouilles le viking moi je m'allie pas avec les vikings moi je suis allé Pinot Penir tu m'étonnes bâtiment endommagé ici cette ferme ok on est à moins 8 d'ordre public oui ça doit être le sel qui cause ça je suis sûr ok je vais booster 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 bon déjà prenons les villes tu occupes ce village toi tu m'occupe prend cette cité et je vais aussi tout de suite attribuer le gouverneur et le domaine on aurait-nous peur d'unité ? non l'Irlande grandit flâne on va augmenter le trait ingénieur de siège ah bah là on va récupérer de la nourriture c'est bien et je vais imposer la paix à ceux-là et je vais même leur exiger du pognon insultant non traiter de paix parfait est-ce que je peux exiger l'annexion de quelqu'un ? alors allez lec insultant je vais essayer bon lui on peut on va éviter lui insultant ah c'est un état de tributaire c'est pour ça que je ne peux pas annexer je comprends mieux là-bas c'est un autre RRD et c'est un autre tributaire ok j'ai compris eu il est qu'on peut s'asseoir dessus par contre je vais terminer cette guerre aussi avec eux voilà et plus tard on s'occupera de ceux-là là Waterford j'essaie de voir si je peux annexer Bragnas et même avec du pognon je vais proposer aller 1000 voilà je perds un peu d'argent mais je récupère tout le territoire pour moi alors on a des loyautés qui sont alors qui est pas content ok j'ai compris un gouverneur défenseur ça ça me plaît les domaines on a encore pas mal de domaines donc ce que je vais faire lui je vais lui donner ce domaine là et Minash je vais retirer le domaine de Nasseri et je vais l'attribuer là on a une loyauté moyenne de 7 6 ça va il y a pire quoi et je pense et je pense que le prochain acte de guerre ce sera contre Wexford et Waterford et le Dublinois au passage on espère que nos amis nous soutiennent évidemment j'ai récupéré une troisième armée mais je perds de la bouffe ça c'est pas cool les guerriers aérés que je les gardais ça aussi bon les gens on va éliminer ça les lancers on les garde moins 34 de bouffe aïe bon les haches on les a tant pis pour le moment il faut encore éliminer 3 unités bon on va pas lésiner cette petite armée on l'enverra du côté de l'Inns pour assurer et on terminera l'épisode là dessus on récupère une communauté de Saint-Patrick plus 4 d'ordre public dans toute la province c'est toujours cool en fait avec le Dublinois à mon avis ça va être une longue guerre d'usure le manger progressivement récupérer les terres etc mais à un moment je pense que de me confronter à un problème c'est que lui il devienne aussi puissant que moi je ne pourrais pas l'annexer et rentre chez toi t'es bien outé merci donc on va continuer d'améliorer nos troupes pour essayer de prendre le dessus le plus rapidement possible ah un enfant est mort mince repose en bépetit ne match ne match et on a un imbécile super ferveur de la guerre ah bah on est remonté à plus 54 de bouffe wow donc on a 3 armées c'est plutôt pas mal et ceci la fin de l'épisode 4 de la campagne avec Flan Sina Demide sur Tourneau de Britannia j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Kerstein de Total Air Collision et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir